En finale, je rencontre Akire, mon sparring partenaire. Il vient de 12h, certes, mais il a autant de chances que toi de le gagner. Visca ! Victoire d'Akire ! Bien joué Akire ! J'ai l'impression qu'il préférait donner ça à Mitsou et Yoshi. Alors on va démarrer. C'est votre main innocent qui va venir tirer votre numéro pour ce après-midi et qui va un peu sceller votre sort pour ce trophée. À l'occasion de la sortie de Soul 5, j'ai vu qu'il y avait des tournois FNAC. Donc forcément, je me suis inscrit. Je suis parti à Ternes, où j'ai triomphé de mes adversaires. Je m'appelle Stéphane. J'ai participé au trophée FNAC à Strasbourg. Et je me suis imposé là-bas. J'ai fait celui de par l'I2 et j'ai gagné en étant premier. J'ai participé au trophée FNAC à la défense et donc j'ai gagné là-bas. J'ai gagné l'étape de la FNAC de Vélizy. J'ai gagné celui d'Amiens, tout simplement parce qu'on en a parlé et j'ai voulu me lancer dans le play. Voilà, Gohan qui revient. Il vient de l'autogène, c'est super. Ça roule, ça repart, c'est combo. Voilà, j'ai chargé de gagner cette phase. C'est fini. 1B. Bravo ! Allez Gohan ! Gohan qui montre le temps de tour. Et on voit quand il est public. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Les 2K qui passent complètement et le 6-6-B. La plupart des gens en fait qui sont arrivés dans les phases finales, c'est des gens que j'ai l'habitude de voir parce que c'est souvent les meilleurs, que ce soit à Cannes, je suis même allé une fois aux Etats-Unis avec des joueurs, notamment pour représenter la Team France, etc. Il y en avait beaucoup que je connaissais, notamment Kiv, parce qu'on est dans la même team. Ayaté, on est tous les deux admin du forum français de Soul Calibur. J'ai joué contre des gens que j'avais déjà affrontés, Kiv qui m'a sorti en match pour la 4ème place. Et sinon, j'ai affronté des joueurs plutôt nouveaux sur ce trophée, que je ne l'avais pas affronté encore. La plupart des personnes qui sont là, en fait, je les connaissais seulement de noms, parce qu'ils ont quand même une grosse réputation dans le domaine de Soul Calibur. Et puis là, je suis arrivé ici avec un niveau où je ne pensais pas vraiment pouvoir remporter le moindre match limite. Il y a une CE qui est allée partir, elle a été interrompue à la shop spéciale. Au premier tour, je tombe contre Quanto Kratar, qui est à l'heure actuelle le meilleur supride. C'est joué sur 1 au dernier round. Je me suis hissé jusqu'en finale, 12h, où j'ai joué contre Ayaté, le meilleur supride actuellement. Je viens de perdre après un combat acharné et jouer Natsu, une Natsu très forte. Et je crois que je dois être dans le top 8. Deux styles de combat complètement opposés, ça va être très intéressant. Le bourrin et le tactique. Leurs persos sont tellement beaux, surtout Mitsurugi, qui a une skill clochard. La première finale, ça a été. Maintenant, c'était nickel. Mais vu que j'avais déjà perdu et que lui, il n'avait pas du tout perdu, je devais le battre deux fois. Deux fois, trois matchs. Donc au début, ça va, les trois premiers. Ensuite, ça commence à être un peu plus difficile. Et vers la fin, il a réussi à comprendre mon jeu, à faire les bons choix. Et là, il a sorti. Je suis content que celui qui a gagné parce que c'est un gars de ma team. Je n'ai pas été surpris vu que je joue moi-même depuis... Je connais le niveau français, en tout cas le haut niveau. Donc forcément, c'était très fort. Quoique si, quand même. Si, j'ai été surpris par les joueurs que je n'avais jamais vus. Notamment Sergent Jones, joueur de Natsu, qui a fait vraiment une très, très belle prestation pour un premier tournoi. Et puis, il y avait d'autres joueurs, comme un joueur d'Ezio, qui se débrouillait très bien. Donc, j'espère quand même les revoir sur Paris ou autre part en France pour d'autres tournois.